Vous avez acheté Eternity de Giné, bonjour Lila. Bonjour. Pourquoi avoir acheté Eternity de Giné ? C'est l'acheteur qui vient s'installer tout près d'Argento. C'est son premier airline qu'elle achète au monde. Il a vu la petite femelle qu'elle a appelée beaucoup. Elle origine aussi. Elle espère d'un bon cheval de course en France. Demandez-lui quelles sont ses sensations. Est-ce qu'il a vibré autour de cet achat ? Oui, je vais demander. Je me demande si tu étais nerveux, stressé, pour obtenir une, ou pas, quand tu joues à bœil. Non, je ne sais pas. C'est l'acheteur. C'est l'acheteur. C'est l'acheteur du budget. C'est l'acheteur du budget. Oui, il a déposé son budget. C'est vite fait d'être pris un peu dans l'action, mais il est content. Il est déjà propriétaire ? Oui, il est propriétaire de plusieurs chevaux qui courent bien en Norvège. C'est monsieur Gullbrandsen, qui est un entraîneur nord-Versia, qui est un entraîneur nord-Versia, qui est un entraîneur d'Arabes, qui est un entraîneur d'Arabes et un entraîneur d'Arabes. Alors, ça va être un peu un cheval d'équipe. Super, mais ça va être une grande aventure. Donc, des Norvégiens qui s'installent à Nonalpin, avec quelles ambitions, combien de chevaux et quand est-ce qu'on les voit en course ? Je pense que l'ambition est assez haut quand même. C'est l'Amérique ? Ça, c'est le rêve à tout le monde. Un cheval de Criterium ? Pareil, c'est le rêve. Bon, gagner à Vincennes sera déjà bien. Oui, je pense que s'il gagne les courses à Vincennes, c'est déjà un bon début. Il a déjà quelques chevaux étrangers qui courent assez bien. Alors, comme il est installé en France, il faut acheter les chevaux français aussi. Parfait. Bon vent. Oh, il aime bien celui-là. Je vous laisse regarder. Il a l'air du bien-aimé. Merci.